Boker Tov, assieds-toi. Boker Tov, aujourd'hui, donc, 26 ju mois de Shabbat, vendredi, Yiref Shabbat, Parashat Mishpatim, Veille de Shabbat. On a 52 mitzvot, parashat de cette semaine. Une parmi ces mitzvot, Im Kesef Talwe et Ami et Herani Imach. Quand tu prêteras de l'argent à mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, déjà, on apprend de là une halakha. Im Kesef Talwe, quand tu prêtes de l'argent, être ami, il faut qu'il soit avec mon peuple, c'est-à-dire quoi ? Ne prête pas l'argent tout seul, entre toi et la personne qui a besoin d'argent. Il faut mon peuple, c'est-à-dire, il faut des témoins, ou bien un, ou bien un contrat, ou quoi. Mais ne fais pas les choses comme ça. Après, la personne, il va oublier qu'il tape, que tu l'as prêté, ou quoi. Magmar, il dit, il y a trois personnes, trois personnes qui crient à Kadash Baruch Hu, mais Hachem ne le répond pas. C'est une des trois, c'est quoi ? C'est une personne qui dit, Hachem, j'ai prêté à celui-là de l'argent, il ne m'a pas rendu. Alors, on lui répond pas, il n'y avait qu'à faire comme la Torah t'a dit. Fais, prends des témoins, ou fais un contrat. Il fallait faire comme ça. Mais être herani, quand tu prêtes, quand tu donnes herani aux pauvres, là c'est Aymar, il n'y a que toi et lui qui devais savoir. Pas besoin que tout le monde le sache quand tu donnes aux pauvres. Deuxième chose, explication de ce verset. Rashi, quand tu prêtes de l'argent à mon peuple, être herani aux pauvres, Aymar, avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire aux pauvres, quand tu donnes aux pauvres avec toi ? Quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec toi, Rashi nous dit, Fais comme si c'était toi le pauvre. Comment tu réagis ? Mets-toi à sa place. Comme si maintenant toi qui as besoin d'argent, on dit Rashi. Voilà, c'est ça Aymar. Prends, viens aller. Imaginons que c'est moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Combien je lui aurais donné ? Comment je lui aurais donné ? D'accord ? C'est ça la première explication de le pauvre avec toi. Mets-toi à sa place, ça veut dire. Deuxième explication, tellement belle, aussi avec une histoire, une belle histoire d'ailleurs pour la table de Shabbat, une histoire avec un rave, Rabbi Avram Eushua Echel, un rave connu de nom, qui avait un élève, un élève qui avait beaucoup la crainte de Dieu, un rasside à lui, mais pauvre. Son élève s'appelait Rabbi Touvia. Et vient l'élève Rabbi Touvia et lui dit, Rabbi, ma fille, ça y est, 22 ans, 22 ans, elle n'est pas encore mariée, peut-être parce que je n'ai pas d'argent pour la dote, Rabbi. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose, j'ai besoin d'argent pour marier ma fille. Le rave lui a dit, combien tu as besoin pour la dote de ta fille, Rabbi Touvia ? Et il lui dit, regardez Rabbi, on fait le compte ensemble, 300 roubles. C'est-à-dire, on est de l'époque, 300 roubles. Et le rave qui lui a dit, écoute, ne t'inquiète pas, le rave lui écrit une lettre, voilà, telle lettre. Il écrit, il dit, tu vas chez telle personne, chez le père, Baruch Hashem, c'est la personne qui est, Baruch Hashem, qui a les moyens, quelqu'un de très riche. Tu lui dis, voilà, voilà, donne-lui cette lettre de ma part. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre ? Je t'envoie, bonjour mon ami, je t'envoie mon ami Rabbi Touvia, quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de marier sa fille, qui a besoin de 300 roubles, que Hashem te bénisse. Donc, s'il te plaît, donne-lui les 300 roubles, d'accord ? Comme le compte, sur le compte qu'on a ensemble, entre nous deux. Comme ça, tu es le compte qu'on a. Hashem te rendra ça, doublement. sur le compte dans lui. Voilà, ton ami Rabbi Avram, et donc Rabbi Touvia l'élève, qui va chez ce riche. Il arrive là-bas, il fait un long chemin, il lui donne la lettre du Rav, la lettre du Rav, et lui regarde, il dit, quel compte j'ai avec le Rav ? J'ai aucun compte avec lui. Je lui dois rien, il me doit rien. C'est-à-dire sur le compte. Mais pas du tout. Comment c'est possible ? Alors il a dit, en plus il me demande 300 roubles. Il ne demande pas n'importe quoi, le rabbin. 300 roubles, mais sur le compte qu'il n'a aucun compte avec lui. Et donc Rabbi Touvia, il dit, écoute, moi le Rav m'a dit de te donner ça. Alors le riche qui voit Rabbi Touvia, il dit, écoute, tu me fais la peine, tu es venu de loin. Voilà, regarde, tiens, prends 5 roubles et laisse-moi tranquille. Il lui dit, excuse-moi, je ne suis pas venu faire la manche. Je ne suis pas venu. Je suis venu, je suis l'envoyé du Rav. Rabbi Avram, je suis à l'échelle, je suis en élève. Voilà la lettre. Peut-être que le Rav s'est trompé sur l'adresse, peut-être que ce n'est pas toi, c'est un autre. Il lui dit, non, 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 la lettre est pour moi. Je vois, il y a l'adresse, il y a mon nom, prénom, tout. Donc le Rav, je ne sais pas d'où il me connaît, celui-là. C'est mon adresse, c'est mon nom. Bon, allez, prends encore 5 et laisse-moi tranquille. Encore 10, pardon, ça fait 15 ans tout, laisse-moi tranquille. Il lui dit, et quand il voit ça, le riche, d'accord, il dit, écoute, j'en peux plus, je vois la signature du Rav, j'en peux plus, toi aussi, tu commences à me saouler, écoute, prends, voilà, 15, encore 15, et ça, il laisse-moi tranquille. Il lui a dit, je t'ai dit que je ne veux pas de la Tzedaka. Je t'ai dit que c'est le Rav qui demande son argent sur le compte avec toi. Je ne sais pas, il lui a dit, c'est son argent, ce n'est pas Tzedaka. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce riche qui s'énerve ? Ah ouais, tu sais quoi ? Il a pris la lettre, il l'a mis en boue, il l'a jetée. Allez, va toi et ton Rav, allez, dégage. Et donc, Rabbi Touvia qui revient chez Rabbi Avram Uchoa, alors, Rabbi, excusez-moi, j'ai honte de vous dire, mais ce riche-là, il compte, pas compte, il n'a rien compris à votre lettre. Donc, il voulait donner 15, 20 roubles. Le Rav lui a dit, ne t'inquiète pas, on n'a pas fini l'histoire. Et le Rav, qui réécrit une lettre, a une autre adresse, a une autre personne, et quelqu'un qui était très pauvre, dans le besoin. Il lui dit, va chez celui-là, la seule personne. Il va, il est à chez lui, à la maison, et la femme qui avait la crainte de Dieu, il lui dit, elle voit la lettre, et le Rav qui dit, donnez-nous, donnez s'il vous plaît à ce monsieur, 300 roubles, sur le compte qu'on a ensemble. Et la femme, elle dit, mon mari me cache des choses ou quoi ? Il y en a presque rien à manger. Mon mari, il doit avoir des comptes de partout. Bon, elle dit, bon, je ne connais pas le Rav, mais bon, il a la signature d'un tzadik, on va faire ça. Elle va voir son mari, il lui dit, écoute, ma femme, je ne te cache rien, je n'ai rien, je n'ai pas beaucoup. Il lui a dit, écoute, c'est pas grave, tout ce que tu as au magasin, vend-le. C'est le Rav qui demande, ce Rav-là, c'est un tzadik. Donc, il va au magasin, il vend tout ce qu'il a, il arrive à avoir 200 roubles en monnaie. Il revient chez sa femme, il lui dit, écoute, ma femme, je n'ai pas peu, ça y est, 200 roubles, et c'est tout. Au moins, peut-être on n'aura pas au monde futur avec ce tzadik. D'accord, viens, on vend tout. Lui, il vend toute la maison, il manquait 50 roubles. Il va dans tous les magasins, il demande, c'est la casse, s'il vous plaît, j'ai besoin, le Rav m'envoie la lettre, j'ai besoin d'argent. Il a encore, B'Aouk Hachem, il a gagné encore 20 roubles. Qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit une lettre à tous les amis, les amis de la ville, s'il vous plaît, venez tous à la synagogue, j'ai besoin de vous. Et comme on sait que ce ferrailleur est une personne qui a la crainte de Dieu, il ne nous appelle pas pour n'importe quoi. Mon, viens à la synagogue, il leur dit, s'il vous plaît, regardez, j'ai une lettre du tzadik, je ne le connais pas. Mais tout ce que j'ai à la maison et au magasin, j'ai vendu. Si j'aurais pu me vendre à moi-même, je me serais vendu à quelqu'un aussi. Mais je ne peux pas, il n'y a pas. Il me manque 30 roubles. Il y avait là-bas quelqu'un dans la synagogue, il a dit, alors pardon, Rabbi Touvia, l'élève qui a la lettre, il dit, mais ce monsieur-là, le ferrailleur, c'est un ange ou un homme celui-là ? Comment il est prêt à tout ? Il a vendu son magasin, tout ce qu'il a à la maison pour moi. Et donc on entend quelqu'un qui dit, voilà, moi aussi, 15 mois aussi. Baruch HaShem, il est arrivé aux 300 roubles. Pendant deux mois, ce pauvre-là, le ferrailleur, c'était vraiment la galère à la maison, pas de quoi manger, tout deux mois. Après, Baruch HaShem, la roue a tourné. Mais la roue a tourné pour les deux. Le ferrailleur, Baruch HaShem, s'est enrichi. Et le riche, le premier qui a reçu la lettre, le premier destinataire de la lettre, il est complètement tombé. Pauvre. Qu'est-ce qu'il fait, ce riche qui s'est appauvri ? Il décide de voyager à Abtalabah voir le Rav. Ce rabbin-là, ça doit être lui. Il a dû faire un truc ou quoi, une malédiction. Il y a quelque chose de malédiction. Le Rav, j'étais bien et tout. Depuis cette lettre-là, il m'a mis l'œil. Et donc, il revient, Rabi, il y a un tel. Celui-là, je ne veux même pas lui parler, tu lui dis. Je ne veux pas lui parler. Rabi, il est venu de loin. Tu lui dis, il veut me parler ? Il n'y a pas de problème. Pas ici. Où ça, Rabi ? Au tribunal. Il a un problème avec moi ? Il vient au tribunal, devant les Dianim. Et le riche, qu'est-ce qu'il veut ? Mais je ne dis rien du tout à ce rabbin. Qu'est-ce qu'il veut ? Et donc, il dit, bon, moi, je vais parler au tribunal. Je vais l'attaquer à ce Rav. Depuis qu'il m'envoyait cette lettre, je suis tombé. Il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Et donc, on arrive au tribunal 3 Dianim qui voit. On accuse qui ? Rabi Avram et Choua Echel. Lui, ce Rav-là, il mettait les 3 Dianim dans sa porte. C'était un sadique. Qui c'est qui attaque ce Rav ? Et donc, on demande à cette personne, ce riche qui est venu, qu'est-ce que tu veux du Rav ? Je vais vous raconter. J'étais bien. Je gagne ma vie. J'ai besoin de rien. J'avais de gros moyens. Et voilà. Voilà. Depuis que le Rav m'a envoyé cette lettre, voilà. Tout est tombé. Alors, le tribunal demande au Rav, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Il a raison, ce pauvre-là, ce riche-là, qui s'appauvrit. Donne-moi sur le compte. Quel compte, c'est avec lui ? Il y a quelque chose peut-être qu'il ne sait pas ? Le Rav a bien vint à Mishoua Echel. Regardez ce sadique qui leur a dit. Rabotaï, écoutez bien ce que je vais vous dire là, maintenant. Vous savez tous que la Gemara dit quand une personne, quand un homme et une femme ont un enfant qui est conçu dans ce monde. La goutte de la conception, cette goutte-là, monte devant Kadosh Baruch, monte l'ange, prend cette goutte et dit à Hachem, cet homme-là, comment va-t-il être ? L'homme qui a été conçu. Est-ce qu'il va être fort ? Est-ce qu'il va être faible ? Est-ce qu'il va être pauvre ? Est-ce qu'il va être riche ? Cette personne qui va naître de cette goutte ? Tout sauf la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on laisse à l'homme le libre-arbitre. Il leur a dit, donc moi aussi, quand j'ai été conçu par mes parents, on a décrété sur moi que je sois riche, moi le rabbin. Je devais être Baruch HaShem, millionnaire. Et quoi ? Et j'ai dit, non je ne veux pas. Je ne veux pas la richesse. C'est une épreuve pour moi, ça va être une épreuve pour un peu étudier. Quand on a l'argent, il faut se cuiter de ça et de ça, et des biens ici, des biens là-bas. Moi je veux étudier, je vais être tranquille dans mon étude. Et il y avait ce monsieur la ceriche à côté de moi, son âme à côté de moi. Et je lui aurais dit, écoutez, l'argent que je dois avoir, donnez-lui à lui. Donnez-lui à lui. Et quand j'en aurai besoin, il me la donne. D'accord ? On a convenu comme ça. On a convenu comme ça. Et maintenant, voilà, je suis revenu prendre sur le compte et il ne veut pas. Vous voyez, c'est un homme, il parle, mais il n'a pas fait ce qu'on a dit. On a convenu déjà là-bas en haut que quand j'aurai besoin de cet argent, il me le donne. Et donc, c'est pour ça que je lui ai dit sur le compte, depuis déjà avant ma naissance, on l'avait convenu comme ça. Tu ne respectes pas ta parole. Quand le riche a dit ça, il dit, ah, d'accord, ça, bon, il a commencé à crier, il dit, non, je ne me rappelle pas de ça, mon âme. Le rêve lui a dit, ton âme se rappelle de ça, mais tu ne veux pas, tu ne veux pas t'en rappeler. C'est toi qui essaies de faire semblant d'oublier. Finalement, le rêve lui a dit, bon, je suis prêt à lui donner une lire par jour pour qu'il puisse se manger celui qui s'est appauvri. Tout ça, voilà. Alors, il dit, c'est pour ça, maintenant, on comprend ce verset. Quand on vient donner à un pauvre, la Torah nous dit, il marre. Il marre, ça veut dire quoi, il marre ? Peut-être, peut-être, que c'est l'argent du pauvre, elle est chez toi. Peut-être, cet argent, c'est à lui déjà depuis. Avant qu'on soit dans ce monde, c'était à cet homme. Donc, quand on donne l'argent à un pauvre, on va dire, je lui ai donné, je lui ai donné. Peut-être, tu lui as juste rendu. C'était son argent. Avant que tu sois conçu, Hachem a dit, bon, allez, rends-lui cet argent. Il dit, ça, ce que ça veut dire. Quand on donne à une personne, on croit qu'on doit service, qu'on rend service. Pas du tout. On se rend service. On fait juste notre devoir, ce qu'on a à faire. D'accord ? Et en plus qu'on fait notre devoir, Hachem dit, quand tu as fait ton devoir, je te rends. D'accord ? Non seulement, c'est tout ça dans ce monde, c'est dans tes édim. Tout ce qu'Hachem donne, c'est du chesed. On ne mérite rien. Parce que ce n'est pas à nous, l'argent. Et malgré que cet argent n'est pas à nous, quand on le donne à quelqu'un d'autre, Hachem dit, bon, je te compte comme si c'était à toi et tu l'as donné, c'est connu. Quand quelqu'un donne vénatenou, donner, ça se lit à l'endroit et à l'envers. De droite à gauche et de gauche à droite. Quand quelqu'un lui donne, Hachem lui rende de suite vénatenou. C'est ça, être herani, le pauvre, il marche. Ça te pense, mais toi aussi à sa place. Shabbat shalom. On vous aura. Shabbat shalom.